Dans l'Épître aux Colossiens, on va se lever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu et puis permet de changer de position aussi. Colossiens chapitre 4. Sachez que les mamans ont accouché, que ce soit Stéphanie et Jessica. Donc on a, je crois, deux filles, je crois. Alors, pour les Cojoles, c'est Elina et pour les Saint-Sulpice, Alizé. J'ai l'impression d'être un handicapé. Il faut... On va avoir compris. Colossiens chapitre 4. Merci. Verset au hasard 5. Marcher dans la sagesse envers ceux du dehors, racheter le temps. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Merci Seigneur encore pour tout ce qu'on a entendu et ce qu'on a vécu déjà dans ta présence ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ok, juste avant que je commence, est-ce que vous pouvez juste vous dire un mot les uns aux autres ? Qu'est-ce que José a dit ce matin ? Pour être sûr que vous avez compris. Peut-être avec votre voisin. Juste prenez deux minutes. Qu'est-ce que José a voulu dire ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous pouvez discuter. Vous pouvez discuter. Merci. Ok. Donc, qui pourrait me dire, me rappeler ce qui a été dit ? Quelqu'un voudrait intervenir ? J'ai senti un truc là. J'ai senti. Quelqu'un voudrait dire quelque chose ? Un micro ? Ou sans micro, allez-y. Juste, qu'est-ce que vous avez discuté ? Dieu a donné un sens à nos difficultés. Dieu a donné un sens à nos difficultés. Ok. Rien n'est vain, tout ce qu'on vit. Rien n'est vain, tout ce qu'on vit. Je répète pour les auditeurs. On grandit dans la foi. Donc, on grandit dans la foi, oui. On est un témoignage vivant dans le monde. Et on est un témoignage vivant dans le monde. Ok. Quelqu'un d'autre ? Alors, ceux qui ont levé la main, pardon. Gisleine. Rester dans la joie malgré les épreuves. Rester dans la joie malgré les épreuves. Tu es dans la joie, Gisleine ? Ok. Il y a un esprit taquin ce matin, je le sens. Il y a un esprit taquin. Ok. Yvan ? Après, je passe à droite. Pas à gauche. Avoir du discernement pour les choses en haut et voir que les choses naturelles... Avoir du discernement pour les choses en haut. Ok. Avoir que ce qui est naturel, en fait, pour nous, en fait, il y a un sens plus grand. D'accord. Dans ce qui est peut-être naturel à nos yeux, il y a un sens qui est plus grand derrière. Ok. Le micro, tu l'as ? Peut-être c'est mieux. Ok. Ok. On passe à gauche, à droite, pour moi. Ok. Bonjour. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, quelles que soient les difficultés qu'on pouvait rencontrer, il fallait toujours garder avec soit l'amour, la grâce de Dieu, et puis que derrière ces difficultés, quelle que soit leur grandeur, Dieu, il faut regarder au-delà de ces difficultés. Parce que Dieu a choisi pour nous un chemin, un but, et qu'il suffit parfois de dévoiler, juste d'enlever ce voile, et de voir au-delà de ces difficultés. Et ce qu'il nous permettra, et ce qu'il nous permet de voir au-delà de ces difficultés, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Et je voulais dire, pasteur Johan, qu'il n'a pas d'accent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais, mais, voilà, José n'a pas d'accent. Je ne sais pas où vous avez entendu son accent. Je ne sais pas. Mais par contre, je voulais dire qu'il a une voix qui a quelque chose de magique. Voilà, pour moi, elle a quelque chose de magique et de... Magique. C'est le frère d'Harry Potter, tu ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Vive le frère d'Harry Potter. C'est une blague, c'est une blague. José, je ne me permettrais pas, tu sais. Je ne veux pas avoir de problème avec la Suisse. Surtout que mon épouse est suisse. OK, quelqu'un d'autre ? OK, d'accord. C'est bien, c'est pas... C'est bien. Donc, on a lu le passage du verset 5 et 6. « Marchez dans la sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». Et ce matin, je voulais qu'on puisse penser avec Dieu sur ce sujet. Donc là, il parle du témoignage. Quelle est la sagesse ? Donc, lorsqu'il est l'expression « ceux du dehors », ça parle de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ce ne sont pas des croyants qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc, il parle de, l'apôtre, de vivre avec sagesse, de marcher dans la sagesse. Et on sait que la sagesse, par définition, c'est un peu l'application vivifiée par l'Esprit de la parole de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir de la connaissance, mais pour être à propos dans les situations, ça demande plus que de la connaissance. Ça demande de vivre par l'Esprit, qui va utiliser la connaissance pour manifester une sagesse. Parce que nous ne savons pas, des fois, ce que les gens vivent. Parce que ce que les gens présentent d'eux-mêmes, c'est l'aspect extérieur. Mais on ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui nous entourent, de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est pour ça que Paul nous dit qu'il faut agir avec sagesse. Donc, c'est une dépendance, la sagesse. Une dépendance à l'Esprit de Dieu, qui, lui, connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir une façon stéréotypée d'agir, de penser ou de parler, en tant que chrétien, avec peut-être les personnes qui ne connaissent pas Christ. Des fois, on peut, comme on l'a rappelé, je crois, dernièrement, avoir une forme d'amour, un amour qui est humain. Tu sais, l'amour nie-nieu. Ça se dit ça ? À sept, on dit l'amour nie-nieu. Et un accent, là, nie-nieu, j'ai un petit accent de sept. Mais, donc des fois, on pense qu'il faut aimer, mais c'est un amour humain. Et du coup, on ne manifeste pas forcément une sagesse. Des fois, ceux qui ne connaissent pas Christ, ils ont besoin peut-être d'être face à quelqu'un qui va leur dire non. Face à quelqu'un qui va dire, voilà, cette limite, tu ne la passes pas. Dans leur façon de parler, dans certaines conversations, dans leur façon d'agir aussi. Et c'est aussi une forme de sagesse. Nos erreurs aussi. Si vous arrivez de faire des erreurs avec vos familles, vos collègues de boulot, tu dis, moi, en tant que chrétien, je ne devrais pas m'énerver, je devrais toujours parler comme ceci, toujours, c'est presque la zén attitude. Mais les situations de la vie vont nous amener très souvent, peut-être, à ne pas avoir cette attitude-là. Mais la sagesse dans tout ça, c'est peut-être de demander pardon. Tu vois, oui, je suis chrétien, je fais des erreurs, je t'ai blessé, peut-être que je n'ai pas eu un comportement, je n'ai pas dit les choses que j'aurais dû dire à ce moment-là, mais je te demande pardon. Je vous assure, les gens n'ont pas l'habitude que quelqu'un vienne les voir et leur demande pardon. Et ça, c'est la sagesse aussi, parce que c'est comme un miroir dans la vie des gens de se dire, mais qu'est-ce qui pousse cette personne à agir de telle façon ? La sagesse, c'est aussi de vivre dans la plénitude de l'esprit, d'être joyeux, peut-être dans les endroits où il n'y a pas d'éléments pour être joyeux. Des fois, certains ont choisi leur travail, ils ont ce privilège, d'autres pas. Et des fois, ce n'est pas évident au quotidien d'être dans la joie, d'être passionné, motivé, intègre, etc. Ça fait partie aussi du fait de marcher dans la sagesse envers ceux du dehors. C'est-à-dire qu'ils vont voir une vie en nous, peut-être qui n'est pas chez eux. Et ça aussi, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage aussi. Et des fois, il va y avoir de la compassion, des fois, il va y avoir de l'amour de notre part, mais ça demande la sagesse. de ne pas avoir une vision stéréotypée, une vision du chrétien. On met dans une boîte, voilà comment devrait être le chrétien dans telle ou telle situation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une fois, l'aposte à Louis était en train d'évangéliser, et puis il a rencontré un homme qui se moquait de lui. Et le pasteur lui a dit, hé, vous savez qu'il parle comme ça. Et avant d'être chrétien, je n'étais pas chrétien. Ça veut dire, tu continues. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Et ça interpelle les gens, des fois, parce qu'ils se disent, mais voilà, moi, ma vision du chrétien, c'est ça. Mais en fait, non. En vérité, la sagesse de Dieu va toujours échapper à la compréhension humaine. Quand les gens vont penser, voilà, un chrétien, c'est ça, ça les échappe. Parce que la sagesse de Dieu échappe à la compréhension humaine. La sagesse de Dieu nous échappe aussi. Et donc, c'est intéressant ce que dit Paul. Et puis, Paul continue en disant, mais rachetez le temps. Il y a un autre passage aussi dans le Nouveau Testament où il est utilisé la même expression. Vous connaissez ce passage ? C'est dans... C'est dans le Nouveau Testament. Un livre qui commence par E. Éphésiens. Ouah ! Alors, Éphésiens, chapitre 6. Allez, moins 1, ça fait 5. Et verset... Verset... Entre 15 et 17. 16, voilà, bravo. Il y a 15 et 17, il me dit 20. En tout cas... Éphésiens 5, verset 16. Il dit aussi, rachetez le temps. Et cette expression est assez intéressante parce que... Enfin, les mots en grec sont assez intéressants parce que le mot pour racheter, c'est le mot hexagoradzo. Et... Alors, je vais en parler tout à l'heure, ce que ça signifie. Et le mot pour temps, ce n'est pas le mot chronos qui parle du temps qui s'écoule, mais c'est le mot kairos qui parle de l'instant. Et donc là, l'apôtre Paul dit, mais de racheter le temps, et on va voir deux points sur cette expression. Parce que le mot hexagoradzo, c'est un mot qui est utilisé dans le monde commercial. Et ça signifie de... Je vais vous donner une image. Vous aviez dans l'agora. L'agora, c'était le marché à l'époque. Et celui ou celle qui pouvait payer le prix de tous les produits qui se vendaient sur le marché devenait le maître du marché. Donc devenait le patron du marché. Et en devenant le patron du marché, c'est lui qui déterminait les prix, c'est lui qui déterminait un peu les horaires du marché, etc. Donc c'est ce mot-là qui est utilisé. C'est celui qui a payé quelque chose qui fait qu'il a une autorité, il devient le responsable chef de ce commerce. Et donc c'est une des facettes de ce mot de hexagoradzo. Je ne le dis plus. Et donc c'est intéressant parce qu'il nous parle du temps. Ça veut dire qu'en tant que croyant, on a la possibilité d'avoir une autorité sur le temps, sur les occasions. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé des portes ouvertes. Vous vous souvenez ? Paul demande, il y aille prier pour moi afin que des portes soient ouvertes pour la parole, pour révéler le mystère de Jésus-Christ. Et là, il est parlé d'occasion aussi. Vous vous souvenez, on a essayé de faire la distinction entre les occasions, les opportunités et les portes ouvertes. Juste pour rappeler un peu ce qu'on dit la semaine dernière, c'est que par exemple, les opportunités, en tant qu'Église, on crée des opportunités de témoigner de Jésus-Christ. Donc on va dans la rue, par exemple, le samedi ou à la fac de lettres le lundi. Donc on se trouve dans une opportunité de pouvoir témoigner de Jésus. Mais au sein de cette opportunité, on demande à Dieu qu'il ouvre une porte, c'est-à-dire qu'on puisse tomber sur les personnes qui ont été préparées par l'esprit. Donc au sein de cette opportunité, on demande à Dieu qu'une porte soit ouverte dans la vie d'une personne, par exemple. C'est juste un exemple. Mais là, il est parlé de racheter les occasions, de racheter les opportunités. Et vous savez que... Et là, je vais revenir un peu à la première partie de ce mot. Ça parle de racheter tout ce qui se passait dans l'agora, dans ce marché. Mais il y avait aussi dans l'agora, vous aviez une partie commerciale de produits, puis vous aviez aussi dans l'agora un autre marché qui lui vendait des esclaves. Ça, c'est la deuxième facette de ce mot. Et de la même, ce mot était utilisé pour quelqu'un qui rachetait pour redonner la liberté à un esclave. Donc je rachète cet homme, cette femme, je mets le prix afin qu'elle soit libérée de son esclavage. Et c'est un peu... cette notion-là que Dieu nous donne au travers de ce passage concernant le temps. Et vous savez, quand le péché est entré dans le monde, toutes les facettes de ce qui existe, ce qui est visible et ce qui est invisible, a été corrompue. C'est-à-dire, le péché atteint toutes les facettes de la création. Que ce soit le corps physique, Adam et Ève, même s'ils ont vécu longtemps, ont été atteints par la mort. la vieillesse, la mort. Les maladies sont entrées aussi dans l'humanité. Aussi, dans la sphère de la nature, l'univers, dans son ordre préétabli par Dieu, donc la nature, les animaux, la nature elle-même, ont été atteints par la corruption. et alors que tout avait été créé pour l'homme, on voit que soit la nature ou les animaux sont devenus dans une sphère où ils se sont opposés à l'homme. C'est pour ça qu'on a, c'est compliqué de, on essaie de s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Et, mais ça, c'est dans la sphère du visible, mais dans la sphère de l'invisible aussi. Notre âme, notre esprit était, on va dire, en harmonie avec Dieu et donc il n'y avait rien qui nous séparait. Il y avait un repos, il y avait une dépendance. Donc du coup, l'homme pouvait bénéficier dans une forme de plénitude de tout ce que Dieu avait créé pour lui. Mais de là même, aujourd'hui, on peut voir que à cause de la corruption, même la sphère de l'âme, même notre âme, on a du mal à faire de cette dernière notre allié. Vous savez que dans l'âme, il y a la volonté, il y a la conscience de soi, donc comment on se voit, la conscience des autres, comment on peut voir les autres, il y a les émotions, etc. Donc même notre âme qui a été touchée par la corruption, et notre corps aussi, mais notre âme aussi, du coup, on a du mal à s'accorder avec. Ça veut dire qu'il y a des circonstances, il y a des situations qui vont affecter nos émotions, qui vont affecter notre vision de nous-mêmes, qui vont affecter notre vision des autres. Peut-être qu'on a été blessé, donc on ne va plus faire confiance à tel genre, ce type de personne. Peut-être émotionnellement, nos émotions ont tellement été nourries année après année que nous vivons au travers de nos émotions. Nous prenons des décisions à travers nos émotions, etc. Donc notre âme, au lieu d'être notre allié, nous amène dans des terrains assez glissants au quotidien. Parce que pour ceux qui ont eu l'expérience de prendre des décisions de façon émotionnelle, je vous assure que très souvent, on se trompe. Très souvent, on est subjectif. Et donc, la corruption, pardon, a touché l'humanité. Et la corruption a touché aussi le domaine qui permet de vivre tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'espace et le temps. L'espace et le temps ont été aussi touchés par la corruption. Et là, en l'occurrence, Paul nous dit que, voilà, que ce soit le temps chronos, mais là, en l'occurrence, le terme grec kairos, montre qu'il y a de nombreuses occasions, situations qui ont été impactées par la corruption. Qui d'entre nous n'a pas été blessé, qui d'entre nous n'a pas été trahi ou a vécu des situations où on s'est senti trahi. Peut-être que ce n'était pas la volonté de l'autre ou des fois, c'était la volonté de l'autre ou des personnes. Donc, il y a des situations qui font que, soit dans notre passé, dans l'espace-temps, il y a le passé, le présent et le futur. Mais dans toutes ces dimensions, il y a la corruption. Il va y avoir le péché qui va se manifester. Vous savez que le péché a produit la mort et la mort nous a introduits dans la malédiction. Donc, le temps, l'espace-temps a été lui-même imprégné par la malédiction. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a des moments, il y a des occasions qui font que peut-être aujourd'hui je vis d'une façon, peut-être qu'aujourd'hui je pense d'une façon, mais qui est issue peut-être d'occasions, de situations dans le passé qui ont été imprégnées par cette corruption. par cette malédiction. Et Paul nous parle dans Colossien comme Adam-Ephésien de racheter le temps. C'est-à-dire de transformer cette malédiction en bénédiction. C'est-à-dire que dans l'instant que nous vivons aujourd'hui, nous avons la possibilité d'y injecter la rédemption. La rédemption, la rédemption, c'est quelque chose qui était perdu, quelque chose qui était condamné, quelque chose qui était maudit, mais à cause de la croix, à cause du sang versé, Dieu peut racheter et quelque chose qui était inutile, impropre, est devenu utile et propre aux yeux de Dieu à cause de la croix, à cause du sang de Jésus-Christ. Donc, Dieu nous dit, il nous rappelle au travers de ce temps, de ces phrases-là, que nous avons l'autorité, nous avons cette autorité déléguée par Dieu de racheter de racheter le temps. De plus laisser la malédiction dans les occasions prendre le dessus. Racheter le temps. Et encore une fois, dans le temps, il y a des choses. Dans le temps, il y a l'expression de notre âme. Dans le temps, il y a notre corps. Et dans le temps, il y a plein de choses. Et Dieu nous dit, on peut racheter le temps. On peut faire que ces moments-là, il peut y avoir la pensée de Dieu, la présence de Dieu, le caractère de Dieu qui se manifeste. C'est ça, racheter le temps. On a des occasions. Là, on a une occasion, on est rassemblés ce matin. C'est une occasion de racheter le temps. Dans le sens que, ce que je viens de dire, peut-être j'ai une façon de penser qu'il y a mon expérience, qu'il y a mon passé, qu'il y a mon éducation, qu'il y a mon tempérament, mais peut-être qu'il n'y ait pas la pensée de Dieu. Peut-être qu'il me fait avoir des priorités ou des pensées sur des choix que je dois prendre qui ne sont pas fondés sur la rédemption, qui ne sont pas fondés dans la nature de Dieu. Et Dieu me demande, et là, c'est un impératif, de racheter le temps. De racheter le temps. d'appliquer l'autorité que j'ai reçue de la part de Jésus-Christ. Ça veut dire que, alors que peut-être ce matin, je suis en train d'écouter ce message-là, ma façon de penser qui reflète peut-être mes émotions ou quoi que ce soit, ou mon identité, je peux appliquer la pensée de Dieu. Du coup, je vais pouvoir me projeter à prendre des décisions ou avoir des priorités qui ne sont pas le résultat d'une malédiction, qui sont les résultats de la bénédiction. Je peux vivre en me projetant à demain avec la crainte que qu'est-ce que je vais devenir, que vont devenir mes enfants, comment va se passer cette relation ou ce travail, etc. On peut se projeter avec des craintes dans le présent, dans cet instant, mais penser comme ça, c'est exprimer une malédiction, la malédiction du péché. Vous connaissez les trois éléments qui ont ressurgi du péché, c'était quoi ? La honte, la culpabilité et la crainte. C'est l'expression de la malédiction qui s'est manifestée dans l'humanité. et Dieu dit mais tu peux racheter le temps. Peut-être je peux voir ces expressions dans mon âme, je peux me sentir coupable parce que voilà, hier, dans le passé, j'ai pris des décisions qui font que j'ai des conséquences aujourd'hui et ces conséquences sont le fruit d'une malédiction. mais je peux faire en sorte que maintenant la rédemption puisse s'appliquer. Je veux dire peut-être je vais porter les conséquences mais je vais peut-être vivre les conséquences à la façon de Dieu. Ce que disait tout à l'heure José, je peux le vivre dans la joie, je peux le vivre dans cette expression de l'amour de Dieu qui grandit en moi, je peux le voir comme une opportunité, ok, j'apprends de ce que j'ai fait, j'apprends mes erreurs et je vis et je vais de l'avant en appliquant la rédemption. Et c'est intéressant parce qu'il y a un terme que j'aime bien, c'est le terme de, vous connaissez, chronophage. Vous connaissez le monstre chronophage ? Vous ne connaissez pas le chronophage ? C'est quoi un chronophage ? C'est le temps qui nous mange. Alors, c'est le temps qui nous mange. Alors, on va dire que c'est plutôt un dévoreur de temps. Mais quelque part, ce n'est pas faux ce que tu dis. C'est le dévoreur de temps. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, et c'est là où la malédiction agit, c'est que il va y avoir de nombreuses occasions où on va perdre notre temps. Souvent, on utilise l'expression « je veux tuer le temps ». Je tue mon temps. Et en fait, en général, c'est pour faire des choses qui sont inutiles, qui font passer le temps. Et racheter le temps, c'est tuer ce monstre-là, le monstre du chronophage. Ça signifie aussi que des fois, nous avons des priorités dans nos vies ou dans notre emploi du temps, il y a des choses qui prennent de la place ou de l'espace et qui mangent le temps dans lequel peut-être Dieu voudrait que je fasse autrement ou autre chose aussi. Donc, racheter le temps, c'est ça aussi. C'est de se dire je veux je ne veux pas me laisser laisser un esprit je ne veux pas errer dans ma façon de penser, je ne veux pas errer dans mon âme. Vous savez, on est tellement conditionné au niveau des émotions aujourd'hui que lorsque nous avons du temps pour nous, est-ce qu'on applique le temps pour nous de la bonne façon. Et des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Il faut se poser la question, est-ce que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi parce que mon emploi du temps est organisé ? En tout cas, est-ce que j'ai placé devant Dieu mon emploi du temps ? C'est ce que je veux dire. Parce qu'on peut tous être très occupés. Vous êtes d'accord avec moi ? Et des fois, nos occupations ont de bonnes raisons. Mais est-ce que les bonnes raisons de mes occupations ont été placées devant Dieu ? Il faut que je travaille plus pour avoir plus d'argent parce que je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux acheter ceci, je veux acheter cela. Il n'y a rien de mal en soi. Il n'y a rien de mal en soi. Mais est-ce que tu as mis cette façon de penser ou de vivre devant Dieu ? Parce que si tu fais de cette façon-là, tu vas être coincé dans le temps par rapport à ta façon de voir tes priorités dans ton existence. est-ce que tu t'es placé devant Dieu pour dire « Ok, ça, ça va me prendre beaucoup de temps mais est-ce que c'est ta pensée, Seigneur ? Est-ce que c'est ce que tu veux pour ma vie ? » Et je trouve qu'en tant que chrétien, on ne le fait pas assez souvent. Il y a des sujets sur lesquels on va prier, on va jeûner, des choses importantes. Mais en vérité, dans les choses importantes de nos vies, c'est là où on est assez attentif par rapport à ce que, en tout cas, on veut être disponible et disposé à entendre ce que Dieu veut pour nous sur ces grandes choses. Mais en vérité, c'est souvent dans le quotidien que le monde chronophage nous attaque. Je ne sais pas comme vous le voyez, mais il y a des dents comme ça, dents méchantes. Mais c'est dans le quotidien que le temps se fait manger et nous avec. c'est dans les choses du quotidien qui font notre emploi du temps que nous ne vivons ou nous vivons ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que dit Paul, racheter le temps, c'est, voilà, est-ce que mon emploi du temps a été exposé devant Dieu ? Je veux peut-être m'engager dans telle profession, est-ce que c'est la pensée de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Des fois, on ne se pose pas la question. On dit, voilà, j'ai envie de faire ça. OK, mais encore une fois, il n'y a rien de mal. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que Dieu te rejoint là-dessus ? Si Dieu te rejoint, alléluia, c'est chouette. Mais est-ce que Dieu a l'opportunité de dire oui ou de dire non ? Parce que ce que tu vas choisir va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Combien de personnes aujourd'hui regrettent vivre dans une forme de nostalgie ou en tout cas dans le regret, se dire ouais, mais si j'avais su, peut-être que j'aurais pas fait ceci ou cela parce que j'ai pas vu mes enfants grandir. Ou j'ai vu mes enfants grandir, mais j'ai pas pu investir ce que j'aurais dû investir. Ou j'ai pas pu investir dans mes relations. Qu'est-ce qui est plus important ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin ? Qu'est-ce qui est plus important aux yeux de Dieu ? Du coup, qu'est-ce qui est réellement important ? Vous savez, des fois, je parle de sagesse tout à l'heure, mais des fois, on n'est pas sage parce qu'on est naturel à notre façon d'aborder la vie. On a une pensée qui est assez mondaine très souvent de la réussite, de ce que devrait être le standard de vie. Avoir une vie normale, mal épanouie, c'est avoir ce standing social, c'est avoir cette reconnaissance, etc. Encore une fois, il n'y a pas de mal. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu ? Des fois, il vaut mieux vivre avec peu, mais vivre dans la plénitude de ce que Dieu veut pour nos vies que de vivre avec beaucoup, mais vivre juste dans la sphère de notre volonté personnelle. Et je vous assure, quand on vit peut-être peu, mais dans la volonté de Dieu, on rencontre très souvent le contentement. Par contre, très souvent, quand on vit selon notre projection de ce que doit être le bonheur et de notre volonté, on se sent toujours, il nous manque toujours quelque chose. On est toujours dans l'affliction j'ai pas assez de temps, je suis fatigué, je sais si... Et on est toujours dans... On court après quelque chose, mais qu'on ne peut pas gagner, racheter, parce que le chronophage l'a mangé. Donc, je pense qu'il est important pour nous, en tant que croyants, de se mettre devant Dieu et de dire, mais Seigneur, est-ce que j'applique l'autorité que tu m'as donnée dans la sphère des occasions et du temps ? Est-ce que je l'applique, ça ? Est-ce que cette décision, ce désir-là, est-ce que c'est l'expression de la rédemption ou est-ce que je suis dans la malédiction, dans la corruption de mon âme, dans la corruption de mes désirs, dans la corruption de ma façon de voir la vie, ma corruption même de voir Dieu ou la parole de Dieu ? Est-ce que c'est la malédiction qui parle, qui va me donner une direction ou est-ce que c'est l'autorité où j'applique la rédemption, la bénédiction qui me donne cette liberté de racheter le temps ? Et c'est extrêmement important. Évidemment, Paul, il parle beaucoup de l'évangélisation, il parle du fait que nos vies devraient être un témoignage, il parle beaucoup de la vie intérieure avec Dieu pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent, à travers nous, voir un Dieu invisible. L'Église, c'est l'expression visible d'un Dieu invisible. Mais l'Église, c'est toi et moi. C'est nous, c'est nous, au quotidien. C'est ça, l'Église. Mais je vous assure, on ne peut pas refléter le cœur de Dieu si on ne s'est pas mis devant Dieu concernant le temps, les occasions que chaque moment du temps dans une journée sera proposée. on doit les mettre devant Dieu. Alors évidemment, vous allez me dire, mais attends, j'ai un travail, j'ai des horaires préétablis, 8h30, 2h05, ou ce que vous voulez, c'est un exemple. OK, mais la question c'est, est-ce que ce travail-là, tu crois devant Dieu que c'est Dieu qui t'appelle à l'avoir ? Je crois, OK. Vis ce temps-là à ton travail. à la façon de Dieu. Vis-le à la façon de Dieu. Vis-le en bénédiction et pas en malédiction. Arrête de te plaindre, arrête de te projeter ailleurs, comme s'il y avait un monde idéal, comme s'il y avait des situations qui seraient idéales. Non, si Dieu t'appelle à vivre ce que tu vis là, vis-le en bénédiction et pas en malédiction. Mais très souvent, les croyants, on est... Il faut se poser la question, soit je ne suis pas au bon endroit, donc je n'ai pas la provision, soit je suis au bon endroit mais je ne prends pas la provision que Dieu veut me donner. C'est simple. Mais si je suis là où Dieu m'a placé et si c'est la volonté de Dieu, soyons des racheteurs du temps. Aimons, pardonnons, manifestons la patience, la maîtrise de soi, la bonté, toutes les neufs vertus de l'esprit, du fruit de l'esprit. C'est ça. Arrêtons de penser à quelque chose qui serait idéal. Mais très souvent, nos idéaux n'existent pas. Ce sont notre imaginaire. Et vu qu'on vit dans l'imaginaire, on ne peut pas profiter en bénédiction du présent. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, c'est ce que Paul dit, mais rachetez le temps. Comment tu peux avoir une sagesse envers ceux du dehors si tu vis dans les occasions du temps dans la malédiction ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La sagesse de Dieu envers ceux du dehors. Vous savez, des fois, nous pensons, on doit faire attention à notre façon de considérer ce qui nous perd de temps. très souvent, les chrétiens ne prient pas, par exemple, parce qu'on a l'impression de perdre notre temps dans la prière. Des fois, on ne lit pas la Bible parce qu'on a l'impression de perdre notre temps dans la lecture de la Bible. Des fois, on ne médite pas la parole de Dieu parce qu'il faut réfléchir à toutes les situations, il faut trouver des solutions. mais peut-être que, comme dirait la série, la vérité est ailleurs. Mais non, c'est vrai. Des fois, de prier, de méditer la parole de Dieu, de réfléchir avec Dieu, hop, il va y avoir une étincelle de l'esprit qui va faire le lien avec une situation que tu es en train de vivre où tu avais besoin d'une solution. mais nous, au lieu de méditer la solution de Dieu, on cherche des solutions en nous-mêmes. Et là, le monstre chronophage amène la malédiction. Plus tu réfléchis à des solutions que tu ne trouves pas, plus tu t'inquiètes. Plus tu t'inquiètes, plus tu culpabilises parce que tu te dis mais je ne devrais pas m'inquiéter, je suis chrétien. Et plus je culpabilise et plus je vois ma nudité comme on a dit hier lors du mariage. C'est-à-dire, je vois mes imperfections, je vois mes manquements, je vois tout ce qu'il faudrait que je ne peux pas. Donc, racheter le temps. C'est peut-être perdre du temps avec ce que Dieu nous propose de vivre. La prière, méditer la parole de Dieu, aimer les frères et sœurs, s'occuper du royaume de Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront donnés par ? Toutes choses. Alors, toutes choses, je ne sais pas, peut-être pour toi, toutes choses, ce sera ça dans ta vie. Tant d'enfants, tel boulot, etc. Peut-être c'est ça. Et encore une fois, c'est bien. Peut-être toutes choses, pour certains, ce sera autre chose. Peut-être être formé, partir en mission, ou être pasteur, femme de pasteur. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une fonction femme de pasteur. Je l'invente, allez. C'est un appel en tout cas, ça c'est sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Racheter le temps. Et du coup, quand on commence à penser comme ça, nos priorités, nos décisions, sont différentes. Sont différentes. Encore une fois, je préfère vivre avec peu. C'est un peu comme les parents qui ont choisi de mettre leur... Encore une fois, ceux qui ne mettent pas leur enfant dans l'école chrétienne, vous ne vous culpabilisez pas, il n'y a pas de problème, vous ne pêchez pas. Enfin, un peu, mais non, je plaisante. Non, je plaisante, je plaisante. Mais les parents qui ont choisi de mettre leur enfant à l'école chrétienne, quelque part, ils se disent, mais attends, mais on perd beaucoup, quoi. Financièrement, ça coûte beaucoup. Au niveau du temps, ça demande de s'organiser, etc., etc. Donc, quelque part, tu pourrais vivre avec, entre guillemets, beaucoup d'espace, mais tu vis avec moins d'espace, parce que tu l'as choisi. Mais en même temps, peut-être que tu y avais peu, mais avec un contentement, une paix, une joie, une provision, mes amis, tu dis, toi et tes grandes choses, garde-les. Moi, parce que j'ai choisi de vivre avec Dieu, dans la volonté de Dieu, quelle paix, quel repos, quelle assurance, etc., etc., Donc, encore une fois, je ne dis pas que, la question, ce n'est pas peu ou beaucoup, la question, c'est, qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Et ce que je veux, est-ce que ce que je veux, reflète ce que l'Écriture nous donne comme cadre de la volonté de Dieu ? C'est juste ça. À partir de là, quand j'ai fait le lien entre les deux, je suis libre d'appliquer la bénédiction au sein de la bénédiction. Peut-être qu'un époux ou une épouse ont été trahies dans le couple, peut-être que je peux appliquer la bénédiction dans la bénédiction. Elle m'a déçu, elle m'a déçu, toutes ces années, etc. Et Dieu dit, la bénédiction, je commence à penser autrement, je commence à vivre autrement, je rachète ce qui a été perdu. Ce qui est inutile à mes yeux aujourd'hui, peut devenir, peut avoir une valeur différente. Vous savez, celui qui a racheté l'agora, le marché, c'est Jésus-Christ. La valeur avec laquelle il a acheté devient la valeur du marché lui-même. Donc chaque moment, chaque temps, chaque personne qui a été rachetée par Christ a la valeur du sang. c'est une valeur extraordinaire. Et on peut appliquer la bénédiction, même dans la bénédiction. Peut-être, j'ai perdu mon temps depuis plusieurs années, plusieurs mois, mais aujourd'hui, tu peux changer ça. Tu peux changer ça. Et la culpabilité, mes amis, c'est une mauvaise monnaie. Très souvent, on paye nos erreurs avec la culpabilité, en se disant, au moins je souffre, donc voilà, vu que je souffre, je paye. Ce n'est pas une bonne monnaie. Le sang du Christ, c'est une bonne monnaie. Elle a de la valeur. Elle a passé le test. Donc, ce matin, rachetons le temps. Tuons le monstre chronophage. Ne laissons pas le temps avoir autorité sur nous, mais c'est nous qui avons autorité dessus. Appliquons la bénédiction dans chaque opportunité. Tout à l'heure, vous allez peut-être vous parler les uns aux autres. On applique la rédemption dans nos discussions, dans le temps. Cette semaine, il va y avoir des occasions de racheter le temps. Rachetons le temps. Dans les familles, dans les couples, rachetons le temps. Ne laissons pas la bénédiction. avoir une autorité dans nos familles, mais appliquons la bénédiction. Christ a racheté. Je peux l'appliquer. J'ai autorité par le Saint-Esprit et la parole. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci de nous vivifier aussi, malgré la fatigue. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, je suis sûr beaucoup de choses dans nos vies qui semblent perdues à nos yeux, qui ont été perdues, c'est vous et certaines fois. Mais aujourd'hui, maintenant, tu nous dis qu'on peut racheter le temps, les occasions. Les occasions de nos vies, les occasions de notre façon de penser, les occasions de nos relations, même avec les gens les plus proches. on peut racheter le temps et vivre avec une sagesse, une sagesse qui vient de toi, qui nous fait grandir dans cette dépendance envers toi. merci pour ton amour, Jésus-Christ. Merci parce que ton sacrifice est suffisant. Merci parce que le sang de Christ a été plus fort que la malédiction, que la désobéissance d'Adam. Merci, Seigneur. Glorie à toi, Jésus. On veut te remercier, Seigneur. Et nos échecs, nos mauvaises décisions ne sont pas une fatalité à cause de Christ. Te remercions, Seigneur. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, mais vous avez entendu ce message, c'est le moment de racheter le temps, c'est le moment de passer de la colère éternelle qui est destinée en enfer, dans l'étang de feu, dit l'Écriture, loin de Dieu, à la présence de Dieu. Vous pouvez passer dans la présence de Dieu. Vous pouvez juste dire Jésus-Christ, je crois en toi ce matin. J'ai entendu parler de toi. Je ne comprends pas tout, mais je sais que dans mon cœur, je suis vide. Je sais que je suis perdu. Je sais que je suis seul. Je sais que je ne te connais pas. Je te prie, Jésus, de venir dans ma vie ce matin, de me sauver. Je veux te connaître. Je veux connaître le bonheur de cette bénédiction et ne pas vivre toujours dans cette malédiction. Et si ce matin, vous avez juste fait cette prière, mais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. la Bible dit que vous êtes passé de la mort à la vie. Si vous avez fait ce pas de foi ce matin, n'hésitez pas à venir me voir ou venir voir un pasteur ou la personne qui vous a invité à l'église afin qu'on puisse prier avec vous, nous réjouir avec vous. Parce que c'est la décision la plus importante d'une vie. Et Seigneur, peut-être en tant que croyant ce matin, tu sais toutes les choses qui ont été mangées de la mauvaise façon dans nos vies, qui font peut-être qu'on a une âme blessée ce matin, des émotions qu'on n'arrive pas à gérer, peut-être une mauvaise image propre ou un manque de confiance envers les autres. Seigneur, tu connais toutes choses. Mais on te prie, toi qui es notre Père, de nous aider à appliquer cette rédemption sur notre âme, sur nos vies, sur notre façon de penser. Aide-nous à appliquer cette autorité que tu nous délègues dans ces domaines de nos vies, Seigneur. Je ne veux pas être quelqu'un qui vive dans suspicion des autres, quelqu'un qui se protège, mais je veux que, Seigneur, on va apprendre à te laisser nous protéger. Tu es notre bon berger, tu le fais mieux que nous. Et on te remercie, Seigneur. Merci. Merci pour ta volonté, merci pour ton plan parfait, merci pour ta sagesse qui n'est pas la nôtre. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Mais merci, Seigneur, parce que tu te rends disponible. Donc, te remettons le reste de cette journée, que ce soit le temps de questions et réponses, le repas, ensemble, et que tu sois élevé et glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.